Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur New York's Reborn. En dessous de cette vidéo, c'est de vous abonner, cliquez là-dessus et abonnez-vous pour attirer la cloche de marquer suite ou pas. A nos prochaines vidéos. Aujourd'hui nous retrouvons ce soir pour un témoage puissant, c'est le témoage puissant 77. Si vous êtes touché, après avoir agréé le témoage, laissez un gemme. Et comme vous le voyez déjà de camp, ce témoage va parler des sirènes et de leur monde, et même de la puissance des sirènes et ce qu'elles font en particulier sur la terre. Et c'est là, tous ceux qui aiment les femmes, ou encore qui aiment sortir avec les femmes sans les avoir connues, vont s'en trouver mal parce que les diables ou encore les sirènes descendent sur la terre pour faire des choses, franchement, qui vont vous étonner. Écoutons cet hommage pour savoir plus. Une, deux, trois, action. Je suis née à Franceville, dans la deuxième province de la République du Gabon appelée Ogué. Mon papa est de la tribu Teke, et ma maman est de la tribu Ndoumou. Je suis issue d'une grossesse de triplé qui a duré onze mois. En effet, à ma naissance, nous étions trois, deux garçons et une fille. Un est sorti par curtage et l'autre par grossesse extra-utérine. Et moi je suis restée en vie. Mes parents maternels ont confectionné une corbeille de jumeaux selon notre tradition. En effet le grand-père de ma mère était jumeaux, et chez ma mère il était de tradition de vénérer ces corbeilles qui étaient en alliance avec les totems de ma famille maternelle qui était le serpent noir, les sirènes, les éléphants, les buffles et les araignées etc. Un jour à l'âge de quatorze ans, je suis allée avec mes cousines et mes soeurs à la rivière de la gare de Moanda pour nous baigner. Ce jour-là, dans cette rivière j'ai senti une main me saisir les pieds, et à l'horizon j'ai vu une sirène. Je n'ai jamais fait mention de cette expérience à mes proches. Depuis ce jour, je faisais des rêves où je me retrouvais dans l'eau me baignant et me baladant avec des sirènes. Plus je grandissais, plus je découvrais le monde des eaux et je faisais partie de ce monde. J'ai beaucoup parcouru les royaumes des eaux, fleuve par fleuve, rivière par rivière. La reine de côte de l'océan Atlantique qui est appelée Garaka, et le roi du royaume des fleuves au nom de Chekendon en bas, m'avait adopté et avec tous les royaumes des eaux de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Europe et de l'Asie. Ils m'ont consacré dans le monde des eaux, en faisant plusieurs cercles autour de moi jusqu'à mettre mon esprit dans un tourbillon. Le roi Triton s'est saisi d'une pierre étrange et m'a frotté le corps avec, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Cela m'a investi d'un pouvoir mystique, et un serpent noir avec une bague sur la queue fut chargé de ma surveillance. La sirène Gostrine qui était la princesse du royaume auquel j'appartenais fut l'esprit siré de charge de m'habiter et de me guider. Un jour la sirène Gostrine me rendut visie à la surface de la terre et nous sommes allés ensemble acheter une bague et un chapelet au marché. Je me fis tatouer les étoiles à cinq branches sur les bras et le cou, une étoile à quatre branches sur le flanc extérieur de ma jambe gauche, tandis qu'un cœur aillé des corps mon dos. Elle me demanda de faire des piercings sur la lèvre inférieure de ma bouche et sur ma langue. Bien aimé, tout ceci nous montre que le tatouage et le piercing sont des portes d'entrée qui nous connectent avec le monde de Satan, raison pour laquelle nous ne devons jamais suivre la mode et le système de ce monde. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez entendu ce que nous venons d'entendre? Les piercings, toutes ces histoires font partie du monde des sirènes. Et quelles sont les conséquences? Est-ce que tu te poses, nous, pour vous poser la question de savoir-mère, quand je vais faire les piercings, je vais faire des telles choses sur moi, qu'est-ce que ça va représenter? Premièrement, tu seras en train de pécher parce que ces choses, Dieu ne permet pas de le faire. Deuxièmement, le diable lui-même va se dire que tu es en train d'obéir à ses règles, donc tu es son enfant, tu fais partie de son royaume. Troisième élément, tu es en train de tout mettre en œuvre pour ressembler à une sirène, parce que toutes ces choses viennent de la monde. Écoutons encore, écoutons encore. Elle me demanda de faire des piercings sur la lèvre inférieure de ma bouche et sur ma langue. Bien aimé, tout ceci nous montre que le tatouage et le piercing sont des portes d'entrée qui nous connectent avec le monde de Satan. Tout simplement, toutes ces histoires, ce sont des portes d'entrée qui nous connectent au monde de Satan. Beaucoup de femmes ici vont dire, non, c'est de la blague, c'est de la plaisanterie. Mais Thomas, regarde-toi sur le miroir et demande-toi à toi-même, Est-ce que Dieu aimerait te voir avec des piercings ? Thomas, tu sais de quoi il s'agit. Aujourd'hui, nous savons tous ce que ça veut dire. Et nous savons également tous que nous devons tout faire profiter de ça. Un piercing là, c'est déjà percé, ton nez déjà percé. Comment tu vas faire pour t'en débarrasser ? Ma soeur, Jésus va t'aider. Demande à Dieu de te pardonner tes péchés et de te purifier par son sang. Il va vraiment t'aider et là, tu seras contente. Dis, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. J'étais dans l'ignorance. Je veux me débarrasser de ces choses. Donne-moi la force, donne-moi ta puissance et guide-moi jusqu'à ce que ce soit fait. Amen. Représente le sexe masculin et le pas de vie, c'est le sexe féminin. Ce piercing était un point de contact et un charme pour attirer à moi les hommes riches et aiguiser leur l'appétit sexuel. Dans le royaume des eaux mon nom fut changé et j'ai reçu un nouvel appellation. En fait je fus baptisé au nom de Zikogorian, qui veut dire reine des eaux. Je me rappelle un jour je suis allée à la plage de Barracuda au Wando. J'ai plongé et je suis allée au royaume des sirènes des fleuves. J'y suis restée de 19h à 22h. Dans le monde des eaux j'étais mariée au prince des tritons du royaume des fleuves. Et j'ai eu cinq enfants avec lui. Trois filles et deux garçons. La cérémonie et la célébration de ce mariage étaient grandioses. Tous les geôliers du royaume sous-marin étaient présents à ce mariage. Puisque je t'ai mariée dans le monde des eaux je ne devais pas me marier et avoir des enfants à la surface. Et chaque fois que j'avais un retard, je faisais des fausses couches et ces fœtus étaient récupérés par la reine des côtes. J'ai eu à faire trois fausses couches. Ces bébés qui étaient tous de filles furent récupérés par la reine de côte de l'océan Atlantique. Mais plus tard lorsque je suis tombée enceinte de ma fille, il y eut une dispute entre la reine de côte de l'océan Atlantique et le roi triton appelé Cheke qui est le roi des royaumes de fleuves. La reine de côte appelée Garaka voulait que je fasse une fausse couche afin qu'elle puisse récupérer le fœtus. Mais le roi de fleuves du monde s'y opposa, déclarant que je mérite d'avoir cet enfant car j'ai assez œuvré pour eux. Depuis ce jour, la reine m'en voulait. Elle venait chaque nuit m'étrangler, d'où la recommandation du roi que je dorme sur le côté gauche. Dans cette position elle ne peut rien contre moi. La princesse sirène, Gostrine, était ma meilleure amie. C'est elle qui venait me chercher sur la terre pour m'amener dans le royaume sous-marin lorsqu'il y avait des réunions. Elle venait passer du temps avec moi sur la terre et me tenait compagnie. Elle était avec moi partout même lorsque j'allais faire les achats en ville. Elle m'avertissait des dangers et faisait du mal à tous ceux qui me frustraient ou me faisaient pleurer par leur trahison. Il me suffisait d'être en colère, de dormir avec cette colère, de pleurer et de méditer le mal sur une personne m'ayant frustrée. Dès que je le faisais, tout ce que je souhaitais de mal à cette personne se réalisait. A cause de ma colère, la princesse sirène a causé la mort, l'affectation et le licenciement de certaines personnes. La sirène Gostrine envoyait vers moi les grands hommes de ce pays, les étrangers et parfois les grands gars. C'est elle qui choisissait avec qui je devais coucher pour soutirer l'énergie vitale. En un jour, je pouvais coucher avec des hommes maxi. J'avais la mission de retirer l'énergie vitale et le pouvoir de tous les hommes avec qui je couchais. Est-ce que vous avez compris ? Elle a le pouvoir de retirer l'énergie vitale des personnes avec qui elle avait des rapports sexuels. Ah ! Une telle fille là ! Elle sait tout dans la société. Elle est belle, elle est la tirante. Et vous, quand vous aimez les femmes, vous allez tout simplement aller avoir des rapports sexuels avec elles. Mes frères et sœurs, si vous aimez les femmes, c'est bien. Mais ne cherchez pas à coucher avec toutes les femmes de façon désordonnée comme si... Même les animaux, même, il ne faut pas ça. Arrêtez ça. C'est mauvais. En plus, le diable profite de cette belle opportunité que vous lui donnez. Parce que c'est une porte ouverte au diable de votre vie. Il va profiter de cela pour vous compliquer la vie. Mais écoutez bien, vous allez voir ce qui va se passer après. Quand on dit ton énergie vitale là, c'est quoi ? C'est premièrement ton étoile. Quelqu'un me dit, mais t'as de chance. Tout ce qu'il y a de bon en toi là, elle va tout prendre. Tu ne seras plus la même personne. Tu as dit, mais ah, depuis que j'ai rencontré telle fille, telle fille, je ne sais pas ce qui ne va pas dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi je ne me sens plus comme ça. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ma soeur, a rencontré un sataniste, un agent du monde des autres. Ces gens-là, ils existent. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire, c'est l'heure de changer de vie. Là, c'est pour ne pas ça en plus. Puis j'allais la déposer dans une chambre secrète du royaume des eaux auxquelles j'appartenais. Cette énergie ravitaillait tous les royaumes des eaux du Gabon, du Congo et même des États-Unis. J'ai arrêté de fréquenter l'école en classe de sixième. Je menais une vie de débauche. Je fumais, prenais de l'alcool et fréquentais les hauts lieux de ce pays. Les boîtes de nuit, les bars, les snacks, les hôtels et motels étaient mes lieux d'opération. Dans mes missions, j'ai vu certains hommes hautement placés dans ce pays se transformer en pitons ou en boa pour m'avaler. D'autres voulaient soutirer mon étoile ou me donner le sida, mais ils ne sont jamais parvenus à leur fin en ce qui me concerne. Cependant, plusieurs jeunes filles que je connais ont été leurs victimes. J'étais hautaine, rebelle, récassitrente et insolente. Je n'avais du respect pour personne même pas mes parents. Tout ce que mes parents faisaient pour que je puisse apprendre un métier, je le foulais aux pieds. Je n'avais pas l'amour pour ma fille. Je vivais selon les ordres que la sirène gostrine me donnait, l'argent que ces grands messieurs me donnaient. Je ne faisais rien de bon avec. J'achetais mes vêtements et je m'amusais avec mes amis. Lorsque j'achetais du matériel, cela ne faisait pas long feu. J'admirais ma grande sœur qui faisait ses études et menait une vie normale. Ma mère et ma grande sœur m'amenaient parfois à l'église. Moi-même j'allais parfois à l'église les dimanches et lorsque j'entamais les séances de délivrance, elles n'allaient jamais à terme car je me décourageais en chemin. Mais la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Esa 8 verset 23 Et qu'il y a un temps pour tout. Ecclésiastes 3 Depouillement du monde des tenebres Le monde des eaux est organisé en camps. Il y a beaucoup de camps et des villes sous l'eau. Il y a plusieurs types de démons aquatiques et des esprits des eaux. Espèce par espèce, sirène par sirène. Il y a les sirènes belles et scintillantes. Des sirènes étranges, des sirènes laides et affreuses. Il y a aussi les hommes-serpents, des créatures très affreuses. Dans le monde sous-marraine il y a des buildings, des routes, des magasins, des voitures comme sur la terre. Il y a plusieurs royaumes dans le monde des eaux. Il y a les royaumes des fleuves, les royaumes des rivières, des lacs, les royaumes des mers et des océans. Ces royaumes sont divisés. Chaque royaume un roi, un prince et une princesse. Les règles de chaque royaume ne sont pas toujours les mêmes. Tous les rois tritons ont pour épouse la reine de la côte. La reine de la côte est une vieille femme très laide et méchante. En réalité la reine de la côte n'est pas belle, d'où son souci de se faire belle afin de t'adorer. On lui disait tu es belle, ta beauté est incomparable, tu es la plus belle disions-nous. Elle reste dans une chambre secrète sur un lit. C'est dans cette chambre que j'allais déposer l'énergie vitale des hommes avec qui je couchais. Chaque fois que j'y allais elle m'interpellait afin que je m'approche d'elle. Mais le roi du royaume auquel j'appartenais m'avait formellement interdit de m'approcher d'elle, au risque d'y rester pour toujours. Le royaume auquel j'appartenais avait pour roi le triton de nommé Sheikendon en bas. Sa partie supérieure était un homme blanc et sa partie inférieure était celle de poisson. Il détenait un bâton avec des multiples pouvoirs maléfiques. Chaque année, toutes les agents qui sont au service de la reine de la côte et qui sont en âge d'enfanté doivent s'attraper une grossesse. Pour celles qui ne peuvent plus enfanter, elles doivent un se débrouillard amener à la reine de la côte un fœtus. Soit elles causent des fausses couches, des morts-nés dans leur famille. Soit elles travaillent avec les médecins et sages-femmes. Ou encore elles s'en prennent et attaquent les femmes et jeunes mères enceintes dans la rue, dans les marchés, dans leur village, quartier. Ces grossesses passent par de fausses couches. Tous ces fœtus ou enfants morts-nés sont amenés dans la chambre secrète ou demeure de la reine de la côte dans le monde sous-marin. C'est elles qui élèvent tous ces enfants dans le monde des eaux. Une fois que ces enfants vont grandir, d'abord il faut noter que ces enfants qui ont grandi dans le monde sous-marin et qui sont élevés par la reine de côte sont envoyés sur la terre pendant les jours de fête pour se prostituer. Ils sont des hommes et femmes démons mandatés pour détruire les hommes et les femmes jeunes comme vieux. Ils séduisent les hommes et femmes à la surface de la terre en ayant des rapports sexuels avec eux. Une seule chose, les rappeurs sexuels avec eux, ça veut dire que les samediots, les gens sont en danger parce que le diable a délégué de belles femmes qui viennent du monde des eaux pour venir leur compliquer la vie. Imaginez la suite mes frères et sœurs, imaginez la suite, imaginez. Avoir le sexe de façon désordonnée, c'est problématique aujourd'hui. Si Dieu permet qu'on est si sœurs depuis un moment, depuis que les témoins puissent commencer, s'il y en se reprend, c'est parce que le sexe envoie beaucoup d'hommes en enfer et beaucoup de personnes meurent. Les jeunes meurent vite, on ne sait pas pourquoi. Si vous posez des questions, vous avez une réponse aujourd'hui et c'est ça la réponse qu'elle a. Dieu vous parle aujourd'hui, prenez sa parole et acceptez-le. Hein ? Ah ! De très bons conseils, mes frères et sœurs, Ah ! Regardez bien le comportement de l'enfant, qu'il a l'âge de la puberté, là. Regardez bien. Ah ! Franchement, ah ! C'est témoinage d'avoir mes trop puissants. C'est pourquoi nous insistons sur ces choses. Hé ! Qu'en pensez-vous ? Réalisez dans la partie de commentaire, on vous attend. Sinon, laissez un j'aime si vous êtes étonné de passer comme moi. Ça va être chaud. Perté chez les jeunes, lorsque vos enfants sont dans cette période, vous devez être très vigilant. Développez une complicité avec votre enfant, agir avec beaucoup de tactique et de sagesse. Sinon, la reine de la côte ne tardera pas à les récupérer comme elle l'a fait avec moi. Ces hommes démons vont également dans les hôtels, les motels et les boxons de prostituées pour recueillir les spermes dans les préservatifs. Ils essorent l'eau des serviettes utilisées dans ces hôtels, motels et boxons et vont verser le tout dans les eaux de l'océan. Ils vont récupérer quoi ? Des préservatifs, des démons qui vont récupérer les spermes, tout simplement. Ils vont récupérer les spermes. Ça veut dire que vous aussi, vous vous masturbez ? Vous êtes dans la merde ! Parce qu'ils sont déjà venus récupérer quoi de spermes ? Que Dieu nous délivre, que Dieu nous pardonne, parce que nous tous sommes passés par ce chemin-là. Seigneur mon Dieu, dites, Seigneur mon Dieu, s'il y a des enfants dans le monde des ténèbres, s'il te plaît, détruis-les. Je ne vais pas avoir des enfants spirituels dans le monde des ténèbres. Le problème ici est que quand on prend un sperme, ils vont faire des enfants qui deviennent des démons là-bas. Et ces démons-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont venir sur la terre pour détruire votre vie. Après, c'est pourquoi vous allez vous retrouver avec une femme qui fait des forces couches à chaque fois. Vous ne savez pas pourquoi. Vous avez des enfants qui meurent, c'est à cause de ça. Et que Dieu nous protège. Nous avons besoin d'avoir les énergies que dans notre vie. C'est très important. C'est parti. A les récupérer comme elle l'a fait avec moi. Ces hommes démons vont également dans les hôtels, les motels et les boxons de prostituées pour recueillir les spermes dans les préservatifs. Ils essorent l'eau des serviettes utilisées dans ces hôtels, motels et boxons et vont verser le tout dans les eaux de l'océan, les mers, les plages, les fleuves et rivières. Dans le monde des eaux les grossesses que nous prenons mystiquement avec nos maris de nuit qui sont en réalité de serpents. Ne durent pas neuf mois comme sur la terre. Elles varient entre deux à quatre mois. Il y a une cité secrète dans le monde sous-marin appelée Gastrinigna, où se déroulent les réunions, les jugements, les exécutions et les sacrifices. Les cultes d'adoration ou de rencontres avec la reine de la côte consistent à apporter des fruits et des bonbons, des jus de fanta et coca, du sucre, du lait, des bananes douces. Bref, tout ce qui est sucré à la mer ou près des fleuves. Faites attention aux gangas ou mystiques qui vous demandent ce genre de produits alimentaires pour leur rituel. Beaucoup d'entre eux travaillent avec les esprits des eaux. Dès que ces produits sont déposés, une voix se fait entendre à nous et nous communique les invocations à faire pour que la reine de la côte sorte des eaux. C'est à nous de choisir sous quelle forme la reine de la côte doit apparaître. Soit serpent, queue de poisson, humaine. Avant qu'elle sorte de l'eau il y a un vent fort qui souffle et un tourbillon. Il n'y a que ceux qui lui sont consacrés, ceux qui sont déjà initiés et liés à elle qui peuvent voir ce vent et ce tourbillon. Lorsqu'elle apparaît elle prend plusieurs formes pour voir au fond de nous si on a peur d'elle. Elle peut prendre la forme d'un quelconque animal ou reptile pour nous effrayer. Quand elle voit que nous n'avons pas peur d'elle, elle nous appelle vers elle. Alors nous lui disons qu'elle est la plus belle, que personne n'est belle comme elle. Sa beauté est exceptionnelle. On lui fait des éloges. Lors de cette rencontre la conversation se fait par un vent dont nous sommes seuls à ressentir et à comprendre le langage. Puis elle nous remet des bijoux en or, chaînettes, gourmettes, bagues, boucles, chevrières qui servent de points de contact et de moyens de communication quand on a besoin de son aide. La reine des côtes se dédouble et prend toutes les formes. Elle peut prendre le visage de nos proches amis, parents, collègues de l'école ou du travail, afin de nous rendre visite à notre domicile ou lieu de travail. Dans ce cas, il n'y a que nous qui savons que c'est elle qui est là. Les gens autour de nous ne le savent pas. Très souvent, elle siège dans les eaux calmes ou qui sont riches en poissons. Lorsque tu fais le vœu d'être comme elle, elle te donne un mari de nuit qui est en fait un homme serpent pour te lécher et te faire briller. Un mari de nuit qui est un homme serpent, ça veut dire que quand vous avez des rapports sexuels, en effet, dans le monde de la nuit, vous êtes en train d'avoir des rapports sexuels avec des maris de nuit qui sont des hommes serpents ou des femmes serpents. Même la sirène. Donc, si vous avez une telle situation, si vous êtes dans une telle situation où vous couchez avec une femme la nuit, c'est-à-dire ma femme de nuit, hein, d'avoir sommeil, d'avoir rêve, la nuit, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mais pas un seul. Il y a un problème. Donc, priez avant de dormir, dites, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, tous les esprits qui me visitent la nuit, bloquent-les, bloquent tous les esprits qui me visitent la nuit. Donc, tous les esprits qui sont des serpents, tous les esprits qui sont des démons qui vous visitent la nuit, Dieu va tout simplement faire votre combat et les bloquer. C'est ce qui se passe en réalité. Faites attention mes frères et soeurs, faites attention à votre vie. Il n'y a que nous qui savons que c'est elle qui est là. Les gens autour de nous ne le savent pas. Très souvent, elle siège dans les eaux calmes ou qui sont riches en poissons. Lorsque tu fais le vœu d'être comme elle, elle te donne un mari de nuit qui est en fait un homme serpent pour te lécher et te faire briller. Elle te donne ses yeux, ce qui fait que les gens ont peur de toi et ont du mal à te fixer, à te regarder dans les yeux. Quand tu es lié aux esprits des eaux, tu ne peux pas te marier. Ce sont des esprits extrêmement jaloux. Tu ne vas pas mettre du temps avec un homme. Ils éloignent de toi toute relation sérieuse. Tu as du mal à t'entendre avec ton entourage et à trouver une personne qui te plaise vraiment. La semence du mari ou de la femme de nuit que la reine de la côte te donne crée à la longue la stérilité. Mais c'est une stérilité spirituelle. Les gens qui sont liés aux esprits des eaux sont frivoles et sont dépendants du sexe. Ils ont du mal à se priver du sexe et pour certains, à se contenter d'un seul partenaire, nymphomanie. Les femmes souffrent très souvent des règles douloureuses qui peuvent aussi conduire à la stérilité mystique. Lorsque la reine de côte a une mission pour toi, souvent elle envoie un vent qui souffle et une voix qui se fait entendre à ton oreille droite. Cette voix te dit où tu dois aller, à quelle heure, le plus souvent à 24h ou 0-2h. Quelles sirènes tu vas rencontrer et pourquoi ? Il y a des sirènes compagnons de service qui nous exigeaient de dormir avec les fenêtres ou les portes ouvertes. Elles ont horreur de la saleté. A Franceville, les lieux de résidence des sirènes sont le pont de la M-Passa, le pont de Ambaya, les grottes près de la rivière au marché du quartier Sable, les chutes de Poubara. A Libreville, elles sont à toutes les plages, chaque plage a sa sirène. Lorsque tu es initié et que tu vois la reine de la côte, immédiatement tu es lié avec elle, et ton esprit va dans les eaux pourries de meurer. Tu as beau continuer à vivre sur la terre, tu es vide ou vidé de ton esprit. Tu es sans ton esprit que Dieu t'a donné quand tu es venu au monde, et donc c'est un esprit d'eau, une sirène ou un triton qui t'anime désormais. Et quand arrive l'heure de ta mort, tu disparais en te baignant ou en te noyant dans l'eau de la piscine, rivière, fleuve ou mer, ma délivrance des esprits des eaux. Tout a commencé à l'arrivée de ma grande sœur, le 20 avril 2013. Elle est arrivée de Libreville pour Franceville. Ma mère étant membre de la commission chapelle des vainqueurs de Franceville, elle a fait établir une cellule de prière à la maison. La prière en famille se fait tous les jeudis au domicile de ma mère avec certains membres de l'église. Le jeudi 2 mai 2013 à 18h nous avons débuté la prière en famille. C'est ma grande sœur qui dirigeait la prière, et le Saint-Esprit nous a conduits dans le renversement des hôtels des esprits des eaux au sein de notre famille maternelle et paternelle. Dès que nous avons commencé à renverser ces hôtels, je me suis mis à manifester. La princesse sirène, Gostrine, s'est mise à parler au travers de moi, vu que c'est elle qui m'habitait. Elle a dit à mes parents que les moi étions liées, et qu'il n'était pas question pour le monde sous-marin de renoncer à moi. Elle a aussi déclaré qu'ils ont un hôtel érigé dans ma chambre. En effet, j'avais un cahier dans lequel j'avais dessiné une sirène, une tortue, un serpent, un soleil, une lune et une étoile. C'est ce cahier qui faisait office d'hôtel des esprits des eaux dans ma chambre. Ma grande sœur et mon petit frère ont détruit ce cahier en le brûlant. Cette première séance de prière a duré 6 heures, de 19h à 24h. La princesse Gostrine est sortie de mon corps déclarant qu'elle reviendra, que le sang devait couler et qu'il y aura la guerre et affrontements. Quand j'ai repris mes esprits, mes proches m'ont fait état de ce qui s'était passé, mais j'ai tout banalisé. Par mes mauvaises attitudes je t'ai influencé à décourager mes proches afin que la délivrance ne se poursuive pas. Ainsi, Gostrine est à nouveau revenue et entra en moi, et une semaine s'est écoulée sans que je ne suive mes séances de délivrance comme convenu avec mes proches car je recevais les menaces de Gostrine. Le lundi 9 mai 2013, je suis allée voir le pasteur Kéké Innocent, pasteur missionnaire de la chapelle des vainqueurs à Franceville. Je n'en pouvais plus des menaces que le royaume des eaux m'infligeait. Je voulais y mettre terme. Alors, je suis allée chez le pasteur pour qu'il prie pour moi. Il m'a demandé si vraiment je désirais la délivrance parce que ce serait dangereux pour moi de faire la délivrance et de repartir à mes vomissures. Qu'après la délivrance, je ne pourrais plus mener ma vie comme je voudrais. Tout devra changer dans ma vie. Je lui ai manifesté mon engagement et ma soif sincère de délivrance en choisissant moi-même le jour du jeûne. Premier jour de ma délivrance. Défaite du royaume sous-marin. Le lundi 13 mai 2013 fut le premier jour de ma délivrance et la défaite du royaume des ténèbres. Le pasteur, ma famille et moi, avons débuté le jeûne. Ce fut la première étape vers ma délivrance. Il était 12 heures quand je me suis disputée avec mon petit ami. Animée d'une grande colère, j'ai tout cassé dans ma chambre. Pour un rien, je suis rentrée dans une colère noire. Je ne me contrôlais plus. Je pleurais et ne voulais parler à personne. J'entendais la voix de Gostrine qui m'encourageait dans cette mauvaise attitude. Elle me demandait de me couper les veines avec les tessons du miroir que j'avais cassé. Mais je refusais et fis part de cela à ma nièce. J'avais peur d'aller en parler à ma grande soeur vu que je l'avais irritée par ma mauvaise attitude. Ainsi, sans savoir exactement comment, je me suis levée et avec ma nièce, je suis allée chez le pasteur. Aucun mot ne sortait de ma bouche. Dès que le pasteur m'a touchée, j'ai commencé à manifester. Le pasteur m'a emmenée à l'église. Ils ont prié pour moi jusqu'aux x environ de 21 heures juste. Puis, le pasteur a fait appel à ma famille. Ma mère, ma grande soeur et ma tante sont arrivées à l'église. Gostrine s'exprimait au travers de moi et menaçait le pasteur, ma famille, le frère et la soeur qui priaient pour moi. Elles disaient qu'il allait y avoir une guerre entre le royaume des eaux et ceux qui priaient pour ma délivrance, car il n'était pas question pour eux de renoncer à moi. A 23 heures juste entre autres, on a commencé la prière de délivrance. Je suis tombée et entrée dans l'inconscience. J'entendais néanmoins la voix du pasteur, de ma famille et des membres de l'église qui priaient pour moi. Mon esprit était dans le tourbillon et voyait tout ce qui se passait sous les eaux, dans ce grand royaume où j'étais retenue captive. Lorsque le pasteur, ma famille et les membres de l'église ont commencé à louer Jésus, selon qui il est écrit, je louerai l'éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées. Leur souvenir est à néant. Et donc après avoir loué l'éternel, ils ont commencé à invoquer le feu du Saint-Esprit et ils ont demandé à l'armée céleste de descendre combattre les forces des ténèbres qui me réclamaient, selon qui il est écrit. C'est pourquoi ainsi parle l'éternel le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Bien-aimé, alors que le pasteur et ma famille invoquaient le feu et l'éternel le Dieu des armées, je vis une grande lumière descendre du ciel. Cette lumière leva une grande vague qui dispersa l'armée du royaume sous-marin qui était en route pour la terre, plus principalement pour Franceville à l'église chapelle des vainqueurs. Cette vague a tué beaucoup de sirènes et tritons de l'armée de monde des eaux, y compris le prince triton auquel j'étais marié. Il y avait du sang partout. Les enfants que j'avais eus dans le monde sous-marin avec ce prince se mirent à pleurer. Les dégâts de cette lumière étaient énormes. Le roi triton qui était en colère a dû faire appel au royaume des eaux de Franceville, quartier sable, du Congo et même des États-Unis afin de venger la mort de son fils qui était mon mari. Pendant que l'ascense de Delivrance se poursuivait, la sirène Gostrine est venue, elle a pris le tourbillon dans lequel il m'avait mis lors de ma consécration au service de la reine de la côte, elle m'a conduit auprès du roi triton Cheké qui est le roi des royaumes de fleuve. Malgré le renfort des différents royaumes du monde sous-marin, les dégâts dans chaque royaume des eaux s'accentuaient pendant que le pasteur, ma famille et les membres de l'église priaient et envoyaient la confusion dans le monde des eaux. Plus l'armée des eaux perdait ses soldats, au regard de ses dégâts, certains geôliers des royaumes des eaux, en accord avec la sirène de la République du Congo reconnue pour sa redoutable méchanceté, ont commencé à me réclamer du main de roi de royaume de fleuve appelé Cheké pour m'exécuter, ils disaient que j'étais une traîtresse et que je méritais la mort afin que les royaumes des eaux retrouvent la sérénité. Mais Cheké le roi de fleuve n'accepta pas, il m'interdisait de sortir de l'eau, de ne pas obéir aux voix de ceux qui priaient pour moi et qui me demandaient de sortir de cette cité sous l'eau, Cheké me mit près de son trône et m'ordonna de ne pas bouger sinon il utilisera son bâton et me tuera lui-même, Le pasteur, ma famille et les membres de l'église ont prié jusqu'à cinq heures du matin, ils ont usé de la parole de Dieu pour combattre mes oppresseurs selon qui il est écrit, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leur roi avec des chaînes et leur grand avec des cèpes de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit, Lorsque le pasteur et ma famille ont commencé à rendre grâce à Dieu pour ma délivrance, je vis les anges sur les eaux au-dessus du royaume où j'étais captive, ils descendaient pour livrer bataille, je vis la sirène gostrine et le roi de royaume de fleuve Cheké perdre le contrôle, j'entendais les louanges venant de l'église, et puis je repris conscience mais mon esprit était toujours dans ce tourbillon sous l'eau, Pourquoi ? Parce que dans mon cœur, je n'avais pas accepté Jésus-Christ en esprit et en vérité comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel, je n'avais pas vraiment renoncé à cette alliance avec les esprits des eaux, donc, je me suis réveillée et j'ai vu le pasteur, ma mère, ma sœur, ma tante et deux membres de la chapelle des vainqueurs de Franceville, nous avons fait état de ce qui s'est passé et sommes rentrés chacun chez soi au petit matin du mardi 14 mai 2013, ce mardi 14 mai 2013 était ma deuxième jour de délivrance et de l'intervention divine, une fois que la prière de délivrance a repris j'ai commencé à manifester les esprits des eaux, il était 8 heures juste quand la prière a commencé, j'ai entendu la voix de Gostrine et j'ai à nouveau perdu conscience, je me suis retrouvée sous les eaux, je vis Gostrine et le roi Triton qui agonisait, la bataille avec l'armée de l'éternel avait été forte toute la nuit, tous les royaumes des eaux étaient réunis, ils m'ont pris et m'ont transporté à la grande cité secrète appelée Gastrinia, c'est dans cette cité que se tiennent les audiences et que sont jugés et exécutés tous ceux qui trahissent la reine de la côte et causent la perte des esprits des eaux, ils me sortirent du tourbillon dans lequel mon esprit était captif, et me mirent sur un autel pour me sacrifier, ils avaient besoin de mon sang pour assouvir leur colère et sauver la sirène Gostrine et le roi de fleuve Cheké, ils me menaçaient de mort, si le roi et la princesse meure toi aussi tu mourras, ils ont mis plein de serpents noirs autour de moi et ont commencé à se partager les parties de moi en disant le roi est malade par ta faute, il a donné l'ordre de t'exécuter, l'or est arrivé et la reine de la côte est en chemin pour ton jugement, tu vas être torturée pour ta trahison, je me mis à pleurer, j'entendais ma grande soeur, ma tante, ma mère et ma nièce priaient pour moi et je leur disais ce qui se passait sous les eaux, je voyais les anges sur les eaux mais ils ne descendaient pas dans la cité secrète, à 11h30, la reine de la côte est arrivée tenant le bâton du roi Triton Cheké et l'audience a commencé, près de l'hôtel de sacrifice où j'étais allongée, ils ont dressé un autre hôtel pour Gostrine et ont commencé à me torturer, elle me vida de mon sang et je sentis mon souffle me lâcher peu à peu, puis j'entendis la voix de ma mère m'appeler, me demandant de lui revenir, j'entendis ma grande soeur me demandant d'appeler Jésus à mon secours, alors je me mis à crier le nom de Jésus, lui disant je n'en peux plus, je veux que tu me sortes de cette souffrance, je te donne mon cœur, les sirènes continuaient à me tourmenter, elles me poignardaient de tous les côtés, je n'en pouvais plus, les prières de mes parents s'intensifiaient, je criais à nouveau le nom de Jésus Christ, comme résultat tous ceux qui me torturaient se dispersèrent, sous l'eau, je vis ma grande soeur me tendre les mains, je les saisis et me mis à prier, suppliant Jésus de me sauver, j'ai renoncé à mon alliance avec la reine de la côte, j'ai dit à Jésus Christ de me délivrer afin que je le serve lui et que je le loue lui seul, j'ai fermement imploré sa miséricorde et son intervention divine, tout à coup, je vis une grande lumière, les eaux s'ouvrirent, une colombe blanche et deux anges se dirigeaient vers moi, la reine de la côte et tous les tritons et sirènes venus pour l'audience de jugement s'enfuir, la colombe blanche et les deux anges me libéraient, ils me dirent nous sommes venus te chercher, et ils m'ont de lié et nous avons commencé à sortir du monde sous-marin, pendant qu'on sortait des eaux, je vis des myriades et myriades d'anges descendre sous les eaux, dans la cité secrète, les langues de feu descendaient du ciel vers les royaumes des eaux, je criais de joie en répétant sans cesse, je suis déjà sauvé, je suis déjà sauvé, on a déjà eu la victoire, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, et la vie, nul ne vient au Père que par moi, franchement c'est extraordinaire son témoignage, est hors du commun, vous avez vu, cette fille a été possédée par l'esprit de la tête sirène, et depuis qu'elle a rencontré Dieu, il y a eu un mouvement, il y a eu une guerre là-bas, et voici comment elle a été délivrée, mais nous devons comprendre que Dieu, il est vraiment puissant, vous avez vu ce qui s'est passé, vous avez vu ce qui s'est passé, le dégât que Dieu a opéré, a orchestré, ou encore engendré chez eux, ça pour que nous devons rester avec Dieu jusqu'à la fin, nous les frais que tiens, nous sommes puissants, ah, que Dieu bénisse à vous et sur, cliquez sur l'abonnement de cette vidéo, si ce n'est pas quoi faire, cliquez sur l'aimement de cette vidéo, si ce n'est pas quoi faire, et cliquez sur la poignée juste à côté de s'abonner, et préparez-vous pour la prochaine vidéo extraordinaire, ça va vous mettre chaud, que Dieu bénisse à vous et sur, pour pouvoir ouvrir la prochaine vidéo maintenant, laissez-moi...